Bonjour M. Beaupré, vous allez bien? Très bien, vous-même. Je vous remercie. Donc, M. Beaupré est là pour nous parler d'Assassin's Creed 3, qui va sortir prochainement sur les consoles de Sanon ainsi que sur PC. Donc, pour ceux qui ont vécu sur une roche pendant les trois dernières années, qu'est-ce qu'Assassin's Creed 3, en gros? En fait, Assassin's Creed 3 est le dernier opus de la série Assassin. C'est, bien sûr, encore une fois, dans tout le storyline, c'est une parole d'expression anglaise. entre les Templars et les Assassins, les Templiers. Donc, c'est le dernier épisode qui se passe cette fois-ci pendant la guerre d'indépendance américaine aux États-Unis. Donc, voilà. C'est bon. Donc, est-ce que ça va être encore éduit au auditorium ou ça va être complètement un nouveau personnage différent? C'est un nouveau personnage conçu cette fois-ci. Je ne présenterai pas son nom, puisque en fait, c'est un nouveau personnage et d'origine amérindienne. de la tribu moi, que si je ne m'abuse. Mais il va être connu sous le nom de Connor cette fois-ci. Donc, c'est toujours un Assassin, mais on ne suit plus le même que dans les opus précédents. OK. Donc, le jeu est développé par Ubisoft Montréal? Tout à fait. Principalement. Est-ce que Ubisoft Québec joue un rôle comme dans les opus précédents dans le développement du jeu? En fait, tout à fait. On collabore avec eux. C'est toujours Montréal qui est en charge au niveau du développement. Toutefois, ils collaborent avec cinq studios d'Ubisoft à travers le monde pour le développement du jeu. Et puis, on est très contents chez nous à Ubisoft Québec. On collabore encore une fois à cet opus qui devrait être vraiment un jeu fort pour nous. Est-ce que vous pouvez aller plus dans les détails? Parce que dans Brotherhood, Ubisoft Québec a développé l'émission de Leonardo. Est-ce qu'on devait récupérer des machines de Leonardo Da Vinci et les détruire? Est-ce que vous faites encore un rôle au niveau des missions, au niveau du gameplay, ou c'est plus au niveau de la qualité d'assurance? En fait, notre collaboration, c'est en ce qui a trait surtout à la Wii U. Donc, tout ce qui est au niveau de la déclinaison sur la Wii U du jeu. Donc, la version Wii U est développée chez nous. Toujours en collaboration avec Montréal, mais principalement à Québec. Également, on participe à certains aspects du gameplay également, de certains aspects du jeu avec Montréal aussi, que je ne peux pas dire dans la tête pour l'instant, mais on collabore aussi dans le gameplay à ce niveau-là. Parlant de la Wii U, étant donné qu'Ubisoft Québec développe sur la Wii U, quels sont les avantages que vous prenez sur la console? Parce que pour rappeler, c'est que la Wii U a une manette qui a un écran tactile directement dessus. Donc, comment vous utilisez les avantages de la manette? Oui, en fait, la Wii U, c'est vraiment un défi intéressant pour nous. C'est une nouvelle console, comme vous l'avez dit. Il y a vraiment un nouveau, le GamePad, encore une fois, excusez-moi l'anglicisme, mais on n'a pas encore le mot français pour le dire, amenait certaines nouvelles fonctionnalités, certaines nouvelles façons de procéder. Donc, ce que ça a permis pour nous, c'est amener certaines fonctionnalités. Très intéressant, d'exemple, dans le choix des armes, ça se fait des choses qui se font de façon plus, je dirais, naturelle, un peu plus intuitive. Ça se fait plus rapidement aussi également avec le GamePad. Même chose, on utilise également le GamePad pour voir les cartes plus facilement pour se repérer dans l'environnement, ainsi qu'il y a d'autres petites utilisations qui sont dévoilées lors du lancement de la Wii U. Mais principalement, on parle vraiment de nouveau, c'est un peu pour vraiment augmenter le côté, l'immersion du joueur dans le jeu. C'est vraiment une expérience qui va permettre de vraiment s'approprier le jeu et de vraiment se sentir à l'intérieur de celui-ci. Donc, vous êtes en train de dire que je peux éliminer, excusez-moi l'anglicisme aussi, le HUD. Donc, je peux éliminer, je peux enlever sur mon écran de télévision la carte, ainsi que la HUD, puis je peux le sélectionner directement sur mon GamePad. Tout à fait. Ça va vraiment être laissé au choix des joueurs. Donc, c'est possible de le garder sur l'écran si on est habitué avec l'ancienne façon de faire comme on l'avait un peu plus dans les précédents. Toutefois, si on désire vraiment avoir le côté plus, encore une fois, avoir juste sur notre écran le gameplay, donc l'action, ça nous permet d'avoir seulement sur le GamePad, donc la carte, tout ce qui est le HUD, comme vous l'avez précisé. OK. Donc, Assassin's Creed 3 va aussi introduire un volet de bataille navale où Connor va littéralement être sur un bateau et s'engager dans des combats avec d'autres bateaux. Assassin's Creed Revelation avait été critiqué pour son jeu de défense de tour où est-ce qu'on devait défendre les bases des assassins. Est-ce que vous ne croyez pas qu'en introduisant la bataille navale, que vous n'allez pas dénaturer un peu le jeu? En fait, pas du tout, parce que si on regarde au niveau de la révolution, pas la révolution, mais la guerre de l'indépendance, pardon, tout ce qui est bataille navale a tenu un rôle super important dans le résultat du conflit. Donc, c'était super important pour l'équipe d'avoir cet aspect-là qui était intégré, et ça fait partie intégrante du jeu même, et il y a beaucoup de travail qui a été mis de ce côté-là, et même on a commencé déjà à montrer dans les démonstrations du jeu et à faire jouer à cette partie-là du jeu, et c'est honnêtement un résultat qui sont déjà très enthousiastes. Ils adorent cette partie-là du jeu. Et puis, c'est vraiment bien intégré dans Storyline et bien intégré dans les choses qu'on doit faire pour compléter nos missions, nos jeux et tout ça. Donc, c'est vraiment, au contraire, c'est un plus pour le jeu et toute la technologie qui a été mise dernière. Maintenant, on a un Dynamic Weather System qui nous permet de voir non seulement le temps passer, mais aussi les conditions météo changées. Donc, on peut se douter sur la masse. C'est quelque chose qui est visuellement extrêmement intéressant et très réaliste pour le joueur qui va y jouer.